Faut-il une invention pour rappeler l'évidence à des parents imprudents ? Non, d'abord c'est interdit, on ne consomme pas de cannabis, c'est dangereux et c'est illégal. Ensuite, on ne laisse pas traîner des boulettes de cannabis partout. Et enfin, on en laisse encore moins traîner quand des enfants en bas âge sont dans la pièce ou dans l'appartement, parce que sinon ils peuvent les ingérer et ils peuvent se retrouver gravement intoxiqués. C'est l'alerte qui est lancée en ce moment, vous ne rêvez pas, et on en parle avec notre invité, notre médecin généraliste, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur ! Bonjour, bonjour à tous ! Médecin généraliste, je le rappelle, alors parfois il faut qu'on rappelle l'évidence, mais c'est aussi ça la prévention. C'est quoi les effets du cannabis sur un petit enfant ? C'est un effet tout à fait toxique, avant tout sur le système nerveux central, bien sûr. On sait bien que les deux substances du cannabis, le CBD et le THC, agissent principalement sur le système nerveux, mais aussi sur le tube digestif. Il y a une question aussi de rapport entre la dose et le volume, le poids corporel. Les enfants, par définition, sont petits, donc les effets peuvent être effectivement dévastateurs. C'est le même principe que pour, par exemple, la spégique qu'on prenait quand on était tout petit, la spirine, ce n'était pas la même couleur, parce que précisément, il fallait qu'on en prenne moins comme on pesait moins lourd. Bon, là, ce n'est pas un médicament, mais en tout cas, les effets peuvent être beaucoup plus forts. Beaucoup plus forts, et surtout, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'effet du tout. Le cannabis n'est pas destiné aux enfants. Même s'il ne faut pas exagérer, c'est quand même une cause assez mineure parmi tous les accidents domestiques de l'enfant. C'est une cause mineure, mais évidemment, ça choque quand on dit cannabis. Quand même, on se dit, mais comment est-ce que dans les familles, on peut laisser traîner ça ? Ou au contraire, on peut faire comme le tabagisme passif, une inhalation passive. On sait que les enfants sont très sensibles sur le plan respiratoire. Vous savez, quand on leur donne de la ventoline ou un corticoïde pour l'asthme, on leur met des petites chambres d'inhalation parce qu'effectivement, ils absorbent très vite les substances par voie respiratoire. Donc, il faut, alors chacun est libre, enfin théoriquement pas libre puisque ce n'est pas légal, mais on peut avoir l'initiative de transgresser, mais les enfants n'en doivent être absolument protégés. Même si je le répète, il faut alerter sur les accidents domestiques. Le cannabis, c'est quand même minoritaire. Il faut cacher les produits domestiques, les produits d'entretien. Là, par contre, c'est 20 000 hospitalisations par an. Ça, c'est dramatique. Oui, l'eau de Javel, le produit, les produits d'entretien, le produit pour le four, enfin tout ce que les enfants pourraient ouvrir et porter à leur bouche, ça peut être absolument dramatique. Si on parle du cannabis quand même, même si c'est minoritaire, Daniel Siméka, c'est parce que l'ANSES le révèle. En moins de 10 ans, c'est devenu la troisième cause d'hospitalisation pour intoxication chez les enfants de moins de 6 ans. C'est quand même pas anodin, ces intoxications. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles ? Alors, des séquelles, à partir du moment où l'enfant, si je puis dire, s'en sort, c'est un peu oui ou non quand même. Surtout le danger, le danger à court terme. C'est un danger au niveau respiratoire, au niveau de la perte de conscience. Ça sature un certain nombre de récepteurs qu'on dit cannabinoïdes, qui ont des effets sur absolument tous les appareils, tous les organes du corps. Donc, il y a surtout un danger aigu, un danger à court terme. C'est ce qui justifie le nombre d'hospitalisations. Ce n'est pas le problème des séquelles, c'est le problème de l'urgence principalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute et quand on a laissé traîner ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser traîner et qu'on voit que son enfant est bizarre ? Tout de suite, on va à l'hôpital ? En premier, on fait le 15 et on demande de l'aide, de l'info, parce qu'on ne commence pas à monter dans sa voiture et à transporter l'enfant. On attend les ordres, si je puis dire. En premier, on fait le 15. En deuxième, on ouvre les fenêtres. Parce qu'on ne peut jamais être sûr que ce soit le cannabis. On ne peut pas le savoir. Il faut rappeler aussi qu'il y a l'intoxication à l'oxyde de carbone. Dans une maison, quand les enfants ne vont pas bien, etc. Premier réflexe, on ouvre les fenêtres, on aère. On ne sait pas ce qu'il se passe. Et deuxième, on fait le 15. Dans un sens ou dans l'autre, mais ça prend quelques secondes d'ouvrir des fenêtres. Exactement. Et puis, on fait surtout très attention. C'est vrai aussi, là, on parlait du cannabis, c'est interdit. Mais les erreurs ou les imprudences, ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Tiens, cette histoire dramatique est incroyable. Ça s'est passé en Italie il y a quelques heures. Une grand-mère s'est trompée. Elle versait le biberon. Elle préparait le biberon. Elle voulait verser de l'eau sur la poudre pour faire le biberon de son petit-fils qui avait quatre mois. Elle a mis du vin blanc à la place de l'eau. Figurez-vous que le bébé est en coma éthylique à l'hôpital en ce moment. C'est des choses qui sont dramatiques, mais qui peuvent arriver. Donc, faites tous quand même très attention. Merci, Daniel Simeka. Merci. Et puis, on vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.